Sous-titrage Société Radio-Canada Ça marche, t'inquiète Moi, il faut que j'y aille parce que je vais être en retard Plus tard, ça va aller Musique Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai sauf là ? Bonne année, je vais t'en raconter Coucou papa ! Salut ma chérie Les mettre dans une salle 30 minutes Pour dire, on leur a appris à marcher Et puis elles viennent sur le podium Voilà, alors que sur le podium, ça n'importe quoi Pour que, comme on dit, le vêtement Il n'est beaucoup pas celui qui le porte Le contenant et le contenu doit faire beau Donc les supports, même 2 grammes Coucou, je suis rentrée C'est bon là-bas, on s'en s'ouvre Celui avec le truc Je l'en rassai, il y a une Oh, le gâteau est prêt ! Le gâteau est prêt ! Allez ! Je suis à diverses ! Allez ! Allez ! Allez ! 3, 2, 1, 2 ! Allez ! Allez ! T'as vu Stéphanie, mais c'est l'alu, quoi Il est l'ufo tous ! C'est grave ! Tu veux une bière ? Non, non, arrête, celle-là C'était ma deuxième déjà Oh ! Il se mente ! Bon, c'est un peu fort la musique Je vais pas qu'on monte ? Ouais ! Est-ce que tu veux ? Alors, bouge-toi ! Vas-y ! Lasse-moi une mallette ! Oui ! Bon, je te préviens, je suis nul ! Je suis en train de mourir, c'est tout ! Attends, mais c'est... Oh ! C'est juste dans le jeu que... Il s'est foutu de ma gueule ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, allez, juste... Ah bah, y'en a qui sont bien de toi ! Tu mets ta mère ! Oh ! Oh ! Oh ! Maman, j'ai encore vomi ! T'as pas quelque chose à me donner ? Je me sens pas bien du tout ! J'ai un oeuf au ventre, ça me fait un mal de chien ! Alors, tu vas avoir tes règles ! Mais non, je les ai déjà eues, ce mois-ci ! Ecoute, si ça va pas mieux demain, on ira chez Telgras ! Hein ? D'accord ? Allez, repose-toi ! On aurait pu croire à une grossesse avec les symptômes que vous aviez, hein ? Oh, docteur, parlez pas de malheur ! Mais non, j'ai vérifié, ça peut pas être ça ! Moi, je pense plutôt que c'est une vilaine gastro, hein, c'est la période en ce moment ! Alors, je vais vous donner quelque chose, et puis d'ici quelques jours, ça ira beaucoup mieux ! Je vais quand même faire une petite analyse de sang, histoire de vérifier ! Il y a peut-être un dérèglement hormonal ! Voilà ! Merci, docteur ! Vous savez, la gastro, c'est dans l'air en ce moment, hein ! Marion ! Allez, à bientôt ! Non, va, docteur ! Vous m'avez fait une de ses peurs, ne recommencez plus, hein ! Ne vous inquiétez pas ! À bientôt ! Vous savez, celle-là, j'ai tout de suite repéré que c'était une enquiquineuse, hein ! Oh, la couleur passe ! C'est blond, ce blond-ci, ce blond-là ! Bonjour, mesdames ! Bonjour ! Bonjour, ma chérie ! Alors, ça va mieux ? Tu parles ! Ça ne me fait rien, ces médocs ! Je suis désolée, j'ai pas eu le temps d'aller à la banque, je te déposerai tes chèques demain ! Tu m'en veux pas ? Demain, sans faute ! Il faut vraiment que je me repose, là ! Allez ! T'es allongée, ma chérie, à tout à l'heure ! Au revoir, mesdames ! Ah, là, 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 ces enfants ! Ah, ben, voilà, on est parfaites, là ! Excusez-moi ! Il y a la matinée ! Salon Crisca, bonjour ! Oh, docteur Pellegrin, comment allez-vous ? D'accord, mais quand ? Demain matin ! Bon. Ben, oui, je vais m'arranger. D'accord. Au revoir, docteur. Donc, le docteur Pellegrin m'a demandé de reprendre ce dossier, compte tenu de la situation, et... Quelle situation ? Ben, je voulais vous voir, afin de vous annoncer que votre fille est enceinte. Quoi ? Ah non, mais c'est pas possible ! Marion, c'est pas possible ! Mais, mais, non, mais, mais... On se calme, on respire, votre fille serait donc à trois semaines d'aménorée, et d'après le docteur Pellegrin, elle serait encore vierge. Alors là... Mais enfin, dis quelque chose, Marion ! Tu m'as pas fait ça ! Mais maman, mais bien sûr que non, enfin, je te l'aurais dit ! Mademoiselle, si vous avez quelque chose à dire, c'est vraiment le moment ou jamais, hein, ça évitera qu'on perde du temps, aussi bien pour vous que pour moi. Mais docteur, mais je vous jure, mais... Mais j'ai jamais couché avec qui que ce soit, et vous devez me croire ! Mais ta boum, là ! Ils t'ont pas fait prendre quelque chose ? Mais je sais pas, moi, t'as bu, t'as trop fumé ! Et cette drogue-là, comment elle s'appelle, cette drogue ? Voilà, c'est ça ! Oh non ! T'as surveillé ton verre ! Benjamin ? Il faut toujours garder son verre, avec soi ! Mais je te l'avais dit, ça, on n'est jamais assez prudents ! Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va dire son père ? Ecoutez... Mais qu'est-ce qu'il va dire ton père ? Je vais la garder pour faire une série d'examens, et puis ensuite, j'en vous tiendrai plus, d'accord ? Oui, merci docteur ! Je vous en prie ! Non mais, elle est vraiment enceinte ! Écoute, on va faire des examens et je vous le dirai après, d'accord ? Ne vous inquiétez pas ! Il ne va pas y avoir un doute ? On ne sait pas ! Voilà, on est au courant ! Au revoir ! Si, si, au revoir ! Allô ? Oui, c'est moi ! Oui... Non, non, je ne peux absolument pas t'en parler par téléphone, mais alors là, vraiment, j'ai un scoop... Un truc... Énorme ! Bonjour ! Bonjour ! Vous me la confiez ? Hum... Allez ! Je fais quoi ? Courage, ma chérie, à tout à l'heure ! L'hymen n'est pas déchirée ! Allez voir ! Oui, ça fait aucun doute ! Ah oui ? Alors ? Qu'en pensez-vous ? Ça, je vous l'avais dit, hein ! Tu te rendes, ma petite ? Allez, ne t'en fais pas, va ! Je sais, c'est une dure journée, mais c'est bientôt fini ! Allez, encore un peu de courage ! Et bientôt, tu verras ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir ! J'espère que vous avez raison ! screws jusqu'au fil amongst Jaume ! Il y a des quieres, me trouve dans l'air où c'est far plus les discours français.. Exact. J'espère que vous avez mis en place ! Retresse-담 inscrever for всемibaba 지금은 ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Écoute, la situation est très claire là. T'es enceinte mais pas de moi. Non, regarde-toi. Tu m'as trahi là. Il donnera le bon Dieu son confession. Alors c'est quoi ? Moi je me casse. Félicitations. Nathan, oublie cette histoire ! Nathan, cette épreuve, on va la vivre ensemble, on sera plus banquée tout ! Mais je t'en supplie, t'es la seule personne qui me reste ! Je t'en supplie, Nathan, m'abandonne pas toi aussi ! Nathan ! Très aimable, très généreuse, serviable, toujours prête à aider. Vraiment, j'ai jamais eu un plein de ma fille. C'est pour qu'elle gêne. Vous l'avez dit, il est de retour. Mais c'est pour lire à mes clients. Vive le déci ! Vive Marion ! Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Vous pouvez me le dire ? Pourquoi me mettre à l'épreuve ? J'ai rien demandé à personne. Vous êtes venu me chercher et que je le veuille ou non, je me retrouve au pied du mur. Après tout ce que j'ai fait, j'ai aidé les autres, mon prochain, comme vous dites. Je suis honnête, je pense le cœur sur la main. C'est injuste d'infliger ça à quelqu'un. Vous vous en rendez compte au moins ? C'est pas humain. C'est toutes ces prières, ces cours de catéchisme, pour qui j'ai toujours tout respecté. Alors vous allez me dire que c'est un honneur. Oui, j'en conviens. Mais pourquoi moi ? Pourquoi ? Mais faites-moi un signe, quelque chose, prouvez que vous êtes là avec moi. Mais ne me laissez pas, je vous en prie. Je vous en supplie. Je suis toute seule. Tout le monde me tourne le dos. Je suis traquée en cavale. Je suis plus rien. Il me reste plus que vous. Je vais le faire. Je vais aller jusqu'au bout. Essayer d'être une bonne mère pour ce petit bout. Je sais que ça va pas être simple tous les jours, mais je vais m'accrocher. Je donnerai le meilleur de moi-même, je vous le promets. Pour lui. Et merde. T'en penses quoi, toi, de ça ? Elle se prend pour la mère du Christ. Moi, je suis Benoît XVI. Elle m'en aura tout vu, n'importe quoi. En plus, je suis sûr que c'est bidon. Elle m'en prenne vraiment pour des cons, ça on les connaît. Il revient parmi nous. La petite est bienvenue. Je l'avais prédit. Nous devons y croire. Il faut l'admettre. Eh oh, tu veux que je t'aide ? Pensez-vous que scientifiquement, on puisse tomber enceinte en étant vierge ? Il faut qu'il y ait eu un contact, des préliminaires un petit peu poussés, sans pour autant avoir un rapport sexuel. Mais en l'occurrence, je pense que cette jeune fille n'a pas tout dit. En tant que gynécologue et l'ayant ausculté, je peux vous affirmer qu'elle n'a eu aucun rapport sexuel. Et c'est vrai que ça tient aussi un peu du miracle. D'ailleurs, nous avons tenté de joindre un représentant de l'église, mais il ne souhaite pas se prononcer pour nous. Qu'il ne se prononce pas. Moi, je me prononce. Le professeur aussi se prononce. Et puis, essayons de l'échanger. De toute façon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en même temps, on ne peut pas m'empêcher d'avoir plus d'autres. J'ai peur. La s'est déchirée à l' vär mis light de l'E Patrick de l'Eau, c'était la limite hänelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501